Musique Fréquences médiuelles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, cette fois, cette semaine, donc Fréquences médiévales, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Et cette semaine, nous allons parler des juifs au Moyen-Âge et notamment de leur persécution, un sujet évidemment intéressant mais aussi compliqué à aborder parce qu'il y a un point, d'ailleurs, on va commencer par faire le point d'ordre tout de suite. Alors, on est avec Julien Théry à ce truc, un invité régulier, très régulier de Fréquences médiévales avec lequel on a déjà parlé, des Templiers, de Philippe le Bel, de Gilles Doré aussi. Et on va voir qu'avec certaines de ces émissions, il y a des liens d'ailleurs, évidemment. Mais d'abord, il faut commencer par un tout petit point d'ordre parce qu'évidemment, quand on pense à la persécution des juifs, nous, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on pense à l'antisémitisme. Est-ce que ces théories, notamment racistes, qui ont été inventées, qui ont apparu et qui ont motivé notamment le régime nazi mais aussi de nombreux discours en France et dans l'Europe et même dans le monde, est-ce qu'on peut parler au Moyen-Âge d'antisémitisme ? Est-ce que c'est un concept qu'on peut calquer sur le Moyen-Âge ? Parce que souvent, des historiens préfèrent parler d'anti-judaïsme. Alors, on va aborder ce sujet et on va voir que c'est important. Julien, bonjour. Bonjour. Tu as vraiment décidé de commencer par la grande question. Ah bah oui, voilà, voilà, voilà. Finalement, on parle de la problématique centrale qui, me semble-t-il, peut un peu guider l'enquête sur l'histoire des persécutions, sur la dynamique occidentale de persécution des juifs. Et cette façon dont les historiens ont posé le problème en distinguant, d'une manière qui pouvait être un peu rassurante finalement, un anti-judaïsme traditionnel, de très longue durée, pas trop meurtrier, disons, déplaisant quand même à constater, mais par exterminateur, disons. Et puis, ensuite, quelque chose qui serait l'antisémitisme, dont les liens avec l'anti-judaïsme antérieur seraient complexes, pas directs, et qui lui, en revanche, serait tout à fait exterminateur, pour reprendre le mot. Alors, je reprends juste un peu la théorie, la différence majeure qui est pointée dans ces deux concepts. Donc, on va dire l'antisémitisme, en gros, le juif n'est pas assimilable, c'est quelqu'un d'une race différente, donc c'est un personnage qui est complètement différent. Alors, il y a en plus, effectivement, l'idée d'une race qui va se combiner. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a le racisme, et en fait, c'est-à-dire, par exemple, que soit elle doit être complètement, elle doit être expulsée du corps national au 19e siècle ou au 20e siècle, soit, carrément, pour les nazis, exterminés. Alors que, en tout cas, c'est la théorie que défendent ceux qui font une distinction entre l'anti-judaïsme et l'antisémitisme. Au Moyen-Âge, le juif, s'il accepte de devenir chrétien, est accepté, et il y a des cas de conversion, d'ailleurs, il y avait un livre, je ne me rappelle plus qui l'a écrit, sur Hermann le juif. C'est Jean-Claude Schmitt. Jean-Claude Schmitt, mais en plus, on a oublié, j'ai oublié que c'était Jean-Claude Schmitt qui l'a écrit, donc en effet, on a la figure de personnages qui peuvent être convertis. Ça, c'est une théorie avec laquelle, j'ai l'impression, tu n'es pas entièrement d'accord, ou en tout cas, tu émets quelques réserves. Oui, déjà, il faut bien voir que les enjeux sont absolument énormes pour le présent, quand on sait quelle place le génocide des juifs tient encore aujourd'hui, pas seulement dans la mémoire, dans la vie politique, dans l'organisation même du champ politique actuel, dans l'idée même contemporaine qu'on se fait, de ce que c'est que le mal, le mal absolu, etc. Ça a une place absolument centrale dans l'organisation de notre univers politique en Occident. Et donc, évidemment, la question de savoir si ce qui s'est passé avec les nazis... Bon, c'est très difficile quand même de ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé en particulier en France à partir de la fin du 19e, avec le développement de cet antisémitisme fou, des personnages comme Drummond, etc. Ou comme Horace, par exemple, bien sûr. Disons que regroupons tout ça. Et la question de savoir si c'est quelque chose qui est spécifique au monde contemporain, ou si c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré dans le développement historique occidental, qui viendrait de beaucoup plus loin, elle n'est vraiment pas sans incidence sur nous, sur ce que soi-même a de nous-mêmes, etc. Alors, pour reposer l'alternative, qui a été, je trouve, particulièrement bien développée, cette alternative entre anti-judaïsme ancien et anti-sémitisme plus contemporain. Elle a été, me semble-t-il, très bien travaillée par un historien qui n'est pas assez connu en France, un historien américain qui s'appelait Gavin Langmuir. L-A-N-G-M-U-I-R, historien américain très connu des spécialistes, qui, me semble-t-il, a posé la question de manière assez claire. Ce qu'on pourrait appeler l'anti-judaïsme, ça serait une animosité modérée envers les Juifs qui resterait fondée sur une démarche de type rationnel. Les Juifs sont ceux qui, d'après l'Histoire sainte, n'ont pas reconnu le nouvel envoyé de Dieu et qui ont, en définitive, qui se sont comportés de telle sorte qu'à la fin, l'envoyé de Dieu a été crucifié. Donc c'est le peuple déicide. Il n'y a pas de raison que les chrétiens aient particulièrement de sympathie à leur égard. Ceci dit, on sait bien que, dans beaucoup de contextes, ils ont été acceptés en Occident. Les communautés juives ont été acceptées, voire protégées dans certaines circonstances par les pouvoirs, à certaines conditions, avec un statut légal évidemment très préjudiciable, très discriminatoire. Mais enfin, sans que l'on passe à ce qui caractériserait, au contraire, l'antisémitisme, une démonisation, une diabolisation, le développement de fantasmes délirants autour, d'une part, des pratiques des viandes des Juifs et des complots occultes. Qui est centrale, l'antisémitisme. C'est ça. Des tentatives de subversion, qu'ils ordiraient tous ensemble, contre l'ordre public chrétien en Occident. Et d'ailleurs, ça a un peu commencé, c'est du complot, ça a commencé fin 18e siècle, avec la révolution française, avec des gens comme l'Abbé Baruelle, qui parlent de complots francs-maçons, puis liés aux complots juifs. Et en plus, il y a une histoire qui est liée aux Templiers. En plus, c'est vrai que c'est un peu... Mais alors, ce que montre très bien, Gavine Langmuir, justement, c'est que si on pose là la différence, et ça me paraît tout à fait sensé, opératoire, entre anti-judaïsme traditionnel et anti-sémitisme, si on veut appeler ça comme ça, par commodité, on sait qu'après, le terme lui-même pose problème, parce que les sémites, ce n'est pas que les Juifs. Bon, je passe là-dessus. Mais mettons que conventionnellement, la différence soit ça. anti-judaïsme raisonnable, fondé sur une animosité liée au texte, liée à des raisons religieuses restreintes. Et d'un autre côté, délire, affabulation délirante contre des boucs émissaires que l'on accuse de tous les complots, des pratiques les plus terribles, et qu'il faut absolument réprimer, y compris éventuellement des gens qui se retrouvent victimes d'épisodes de panique collective, de lynchage, etc. Si on pose cette division, dit Langmuir, on ne peut pas, et là, ça devient dérangeant, nier qu'en réalité, en Occident, le passage de l'une à l'autre, il est très précoce. Je veux dire, en gros, c'est extrême fin du XIe siècle. On sait que les premiers lynchages de juifs, les premiers épisodes de ce que l'on peut rappeler avec un terme plus récent des pogroms, c'est dans le sillage des prédicateurs de la première croisade, de la première croisade, oui, 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 en 1995. On se met à galvaniser les foules avec ce projet de reconquête des lieux saints où le Christ et les pèlerins du Christ seraient maltraités. Ça déclenche un enthousiasme populaire qui se traduit aussi par des attaques contre les communautés juives. Alors, question pourquoi ? Pourquoi d'un coup, en fait ? Alors, en fait, quand on prend l'étang de Charlemagne, il y a des communautés juives, par exemple, dans l'Empire d'Occident, qui vivent sans qu'il y ait des problèmes majeurs, en fait. Il y a des formes d'antijéduisme, bien sûr, mais tout comme... Il y a des moments même un peu troublants. Il y a des textes, par exemple, les textes d'Agobar. Agobar de Lyon, l'archevêque de Lyon, qui est un antisémite particulièrement... Ou anti-juif particulièrement virulent et qui écrit un traité contre les juifs assez terrible qui vient d'être traduit, d'ailleurs, à Lyon, par un groupe d'historien de Lyon. Il y a des figures qui sont quand même assez inquiétantes à cette période-là. Mais enfin, dans la pratique, on n'a rien de comparable. Il y a des poussées, par exemple. On pourrait dire aussi, par exemple, dans l'État d'Islam, il y a des poussées à ce moment-là aussi, donc parfois... Mais en fait, il y a aussi une forme de... Je n'ai pas envie de dire de tolérance, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas de législation qui fait que les juifs sont protégés, tout comme en Occident, en fait, en fin de compte. Mais en effet, à partir du XIe siècle... On passe à une dynamique de persécution qui se fonde sur des phénomènes de diabolisation délirants des juifs et des méfaits, des fantasmes sur les méfaits collectifs auxquels ils se livreraient, sur la menace pour l'ordre qu'ils représenteraient. Ça, donc, ça se fait très tôt. Et si on s'y, Gavine Langmuir, les origines, finalement, des fantasmes délirants, des délires contre les juifs en Occident, dont le dernier épisode le plus tragique, qui est celui qui est allé le plus loin dans le mal, et celui qu'on sait, les origines de tout ça, ce serait, disons, fin XIe, début XIIe. Et là, du coup, toute une série de problèmes, évidemment, se posent sur la généalogie de notre présence. Alors, je reviens justement à cette fin XIe. Fin XIe, pourquoi, pendant le siège des croisades, pourquoi, quelle est la justification qui est donnée, en fait, à ces massacres, en fait, de communautés juives, qui, d'ailleurs, ça touche non seulement l'Occident latin, mais ça continue aussi dans les Balkans, par exemple. Il y en a des nombreux, en fait. Alors, il y a une dynamique d'ensemble, mais il faut bien voir quand même ce que c'est que la première croisade, l'occasion, donc, qui est l'occasion de ces premières attaques collectives contre les Juifs. C'est une opération, c'est une création de la papauté, du pape Urbain II, qui est en situation très difficile dans le cadre de la querelle des investitures, qui a un anti-pape impérial qui remet en cause sa légitimité, qui est exilé sur le territoire du royaume de France, dans le massif central en particulier, et qui a cette idée de génie, en quelque sorte, qui consiste à faire l'unité de la chrétienté derrière lui, en donnant une grande cause à tout le monde, qui est cette libération des lieux saints. Et il se trouve que cette idée rencontre toute une série de facteurs, se conjugue avec toute une série de facteurs qui tiennent aux structures de la société féodale. C'est lié aussi au résultat d'une première forme d'essor économique de long terme. En tout cas, il y a des énergies, des forces qui se mobilisent en Occident pour faire cette opération, pour faire cette croisade, qui aboutit quand même à un succès assez extraordinaire. Le 15 juillet 1099, commençaient les croisés, prennent Jérusalem, et signifient d'ailleurs un massacre abominable. Donc, il y a cette circonstance-là. Il y a un travail des autorités, et d'abord de la papauté, il faut bien le dire, qui consiste à développer ce désir politique et religieux de pureté, d'unité, ça va être le grand mot de la papauté, jusqu'à la lettre Unam Sanctam de Boniface VIII, qui est le manifeste de la théocratie, en 1302. La tunique sans couture du Christ, qui est la métaphore de la chrétienté, doit rester unie, sans couture, miraculeusement. Et immaculée, quelque part. Et donc, il y a toute une thématique de la souillure, de la nécessité de l'unité, qui va évidemment être persécutrice. Tout ce qui nuit à l'unité devra être expulsé, converti, ou expulsé, ou exterminé. Et alors, je dis fin XIe, mais à l'occasion de la première croix date, mais ensuite, il y a toute une histoire triste et absolument atroce du développement des fantasmes à déboucher de persécutions contre les Juifs. Et le XIIIe siècle est marqué en particulier par le développement des accusations d'infanticides. Les Juifs enlèveraient des enfants chrétiens. L'autre jour, on parlait de Gilderay qui a enlevé des enfants. C'est toute autre chose. Mais enfin, c'est quand même les enfants qui seraient des proies des intentions criminelles et maléfiques des Juifs. Des enfants disparaissent. Et puis aussi, il y a toute une série d'épisodes où l'on accuse les Juifs de profaner l'hostie. L'hostie étant, évidemment, le corps du Christ. Ils auraient vocation à réitérer, tant qu'on les laisse faire, le crime de déicide. Et alors, évidemment, les historiens ont bien remarqué que ces accusations-là survenaient précisément au moment où les ecclésiastiques essaient d'imposer en profondeur la transubstention. Le dogme de la transubstention. De la présence réelle. Et finalement... Du Christ pendant la messe. Donc la transformation des espèces, en fait, du pain jusqu'au corps. Le fait que le pain et le vin se changent réellement en corps et en sang du Christ après, justement, le sacrement effectué, à l'issue du sacrement, effectué de l'eucharistie, effectué par le prêtre ordonné. C'est intéressant parce que, en fait, c'est un peu la théorie des bouquins qui m'avaient intéressé quand je l'avais lu il y a pas mal d'années. C'était Ordonné, exclure de Dominique et après, en fait, qui montre bien aussi qu'évidemment, c'est... Moi, j'ai appelé le terme anti-judaïsme, voilà, mais... Voilà, cet anti-judaïsme qui s'impose petit à petit à partir du XIe siècle. Il faut le mettre aussi en parallèle avec, on va dire, le durcissement, en tout cas, la théorisation de plus à plus avancée du pouvoir de l'Église, en fait. Donc, en fait, on se crée quelque part une forme d'ennemi, en fait. Donc, voilà. Oui, c'est un grand classique. On fait l'unité, on construit un pouvoir centralisé en créant un ennemi commun et en unifiant les énergies, en unifiant les forces sociales dans la lutte contre cet ennemi sous la direction du pouvoir central. Oui, oui, oui. Ça, c'est... c'est effectivement quelque chose qui s'observe... Alors, tu parlais, par exemple, tu parlais de XIIIe siècle, tu parlais de XIIIe siècle, donc, ces accusations d'infanticides, de souillus... Profanation de l'hostie. Oui, profanation de l'hostie. Mais il y a aussi... Ils sont suivis, évidemment, d'émeutes, de lynchages, etc. Oui, d'accord. Mais il y a aussi des non... Alors là, ces accusations, on va dire, ça vient de l'Église, ça vient de la population, mais il y a aussi les pouvoirs temporels qui agissent. Moi, je pense, évidemment, à l'épisode de Saint-Louis. Alors, parce qu'il faut rappeler aussi, donc, il y a ces fameux épisodes où, en fait, le Talmud va être brûlé sur la place publique. Alors, une enquête, d'abord. Une enquête, voilà. Une enquête quasiment inquisitoriale. Pour savoir s'il y a, dans le Talmud, des éléments particulièrement pernicieux de diffamation ou d'attaque contre la région chrétienne. Surtout qu'il faut bien penser, donc, ça s'est déroulé à Paris, il faut bien penser qu'à l'époque, il y a de très nombreuses communautés juives dans le royaume, pas que dans le royaume, enfin, dans le royaume, et plus large, enfin, sur les terres qui sont tenues par le roi, mais aussi, par exemple, en Champagne, il y a des grandes communautés qui sont très implantées. Il y a le cas, évidemment, très connu de Rachid III. Au XIIe siècle. Début XIIe, en effet, avec un des, qui est encore aujourd'hui, un des grands commentateurs de Thèbes. C'est un des très grands intellectuels juifs du XIIe siècle. Mais alors, pourquoi cette espèce d'enquête sur le Talmud ? Alors là encore, derrière, au départ, il y a la papauté. Ce n'est pas Louis IX qui est à l'origine de cette affaire du Talmud, c'est Grégoire IX qui est pape de 1227 à 1241 et qui a la suggestion, dit-il, c'est une situation très classique, d'un juif converti et qui révélerait que ses anciens co-religionnaires profanent la religion chrétienne, diffament la religion chrétienne, éventuellement ourdissent une subversion généralisée de l'ordre chrétien, notamment avec des passages du Talmud qui vont dans ce sens. Donc Grégoire IX, ayant appris cela, recommande aux souviens de la chrétienté, on a les lettres, recommande aux souviens de la chrétienté d'enquêter et de châtier les juifs coupables le cas échéant. Le seul qui prend vraiment au sérieux cette lettre et qui l'applique, c'est Louis IX, qui se présente comme le bon élève de la papauté, l'élève zélé, les autres, toujours intemporels, ne font pas plus attention que ça à cette affaire et sans désintéresse. Mais lui, va faire enquêter. Il faut préciser un peu ce que c'est que le Talmud. dans le Talmud, c'est un commentaire de l'Ancien Testament. Il y a aussi, en plus, je pense que plus le pape est motivé aussi, si j'ai bonne souvenance, par le fait que dès Saint-Augustin, en gros, on donne aux juifs une espèce de mission de conserver dans sa pureté originelle l'Ancien Testament et le Talmud étant une espèce de commentaire, ça serait une espèce de rupture à cette mission historique qui serait confiée. Et c'est l'un des éléments qu'on met toujours à la décharge des autorités à partir du moment où se développe ce que moi, j'appellerais plutôt l'antisémitisme, si, encore une fois, l'antisémitisme, c'est une persécution fondée sur des fantasmes. On dit toujours, mais la papauté, en particulier, protégeait, dans une large mesure les juifs, en tout cas, contre les excès, les plus grands excès, parce qu'il y avait cette idée, effectivement développée par les théologiens et par les papes, que les juifs sont les témoins. Ils restent des témoins, justement, du martyr du Christ, dont ils sont coupables. Ils ne se convertiront qu'à la fin, mais en attendant, finalement, ils constituent les marques vivantes qui se perpétuent de l'histoire sainte. D'ailleurs, tu as dit une phrase importante, qu'ils se convertiront à la fin, donc à la fin des temps. D'accord ? Donc, évidemment, le fait que les juifs se convertissent aussi, c'est aussi, pour les chrétiens, un symbole que la fin des temps approche et que c'est plutôt une bonne chose. C'est pour ça aussi, il y a aussi des tentatives de conversion forcée. Oui. On va hâter, quelque part, à la fin des temps. Et c'est toujours au cours de mouvements qui sont marqués par le millénarisme, par la peur de la fin des temps. Il y a une atmosphère millénariste dès le mouvement de la première croisade. Bien sûr. Mais, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, à partir du Moyen-Âge central, qui commence en gros, qu'on peut faire commencer au XIe siècle, dans la moitié du XIe siècle, à partir de 2050 à peu près, une dynamique de persécution générale. Et l'historien, tu parlais tout à l'heure de Dominique Ioniapra et de son livre important, ordonné et exclure, l'historien dont s'inspire Ioniapra dans une large mesure, qui a vraiment développé cette idée de dynamique de persécution consubstantielle à la création de pouvoir centraliser un Occident, qui marque la sortie de la féodalité, c'est Robert Moore, cet historien de Newcastle, qui a écrit un livre qui s'appelle La société persécutrice, sa formation en Europe, qui est un livre qui a eu énormément d'influence et qui développe la thèse selon laquelle justement, l'essor des pouvoirs centralisés va de pair de façon structurale avec la persécution d'un certain nombre de minorités, dont les juifs. Dont les juifs, mais pas seulement les juifs. Les hérétiques, par exemple, aussi. Et montre que c'est au même moment que se développent ces fantasmes, cette logique discursive et cette pratique meurtrière de la persécution contre ces groupes en même temps et dans les mêmes termes. les juifs, les hérétiques, les lépreux, les infidèles. On se retrouve tout à coup tous pensés comme, disons, objet d'impureté, objet de souillure et instrumentalisés, je veux dire, l'angoisse face à la souillure que représentent ces groupes, instrumentalisés par les pouvoirs qui sont en concurrence ou par les différents groupes qui sont en concurrence pour se saisir de ces pouvoirs dans les jeux politiques. Alors revenons rapidement sur l'affaire du Talmud donc il y a une enquête et donc le Talmud au fil de cette enquête enfin suite à cette enquête le Talmud donc pas de personne mais le Talmud est brûlé en fait à Paris devant Notre-Dame ça j'ai une bonne souvenance Il y a saisi d'abord des livres les inquisiteurs devant Notre-Dame en plus je rappelle sur le portail il y a une représentation de la synagogue en plus donc avec le bâton qui est brisé en fait en montrant qu'il y a une espèce de discontinuité le peuple juif n'a pas suivi le Christ en fait quelque part dans sa quête du salut en fait donc et oui ça se termine par une condamnation après une controverse organisée entre des rabbins et des théologiens à Paris pas d'expulsion pour l'instant alors la dynamique des expulsions a déjà commencé puisque les les premiers épisodes marquant vraiment date du règne de Filippoius donc c'est l'arrière-grand-père de Louis IX qu'est-ce que je dis c'est le grand-père de Louis IX c'est le grand-père de Louis IX mais donc c'est 1180 la première expulsion vraiment notable des juifs du domaine royal mais c'est progressivement que les expulsions vont se faire disons de plus en plus large de plus en plus systématique et surtout il y a expulsion mais il y a retour aussi encore à cette époque-là déjà il y a quand même retour d'une partie de la communauté en échange régulièrement oui régulièrement les juifs rachètent la possibilité de leur retour éventuellement ou rachètent leur bien est-ce que c'est pas aussi une démotivation de l'expulsion en plus évidemment des motivations bien sûr que si ça va de pair et c'est pas contradictoire encore l'un n'empêche pas l'autre évidemment dans la pratique les communautés juives sont un peu des vachalais des pouvoirs centraux puisqu'elles sont entièrement dépendantes finalement de leur protection puisqu'il y a cet anti-judaïsme ou sémitisme comme tu veux populaire que les autorités auront ensuite beau jeu de présenter comme regrettables et nécessitant leur intervention bienveillante pour protéger les juifs de ses excès quand bien même par ailleurs il y a des formes d'encouragement de ça évidente les juifs sont effectivement des vachalais des pouvoirs centraux comme en plus on tend à partir du 12ème siècle à les cantonner dans des activités impures de type maniement de l'argent comme on sait comme on sait très bien ce qu'on appelle l'usure en particulier c'est-à-dire toute forme de prêt à intérêt selon certaines modalités comme c'est à eux que sont réservées ces fonctions impures mais qui pourtant sont absolument fondamentales au développement de l'économie et puis en plus qu'ils ne sont pas tant réservés aux juifs que ça parce que par exemple le rambard évidemment ça Giacomo Todeskini montre très bien en ce moment il déconstruit et c'est très fructueux la catégorie d'usure en montrant que tel type de comportement tel type de prêt à intérêt tel type de maniement de l'argent et de crédit fait dans telles circonstances n'est pas qualifié d'usure alors qu'exactement le même dans d'autres circonstances fait par d'autres acteurs est de l'usure ça c'est vraiment très intéressant et rappelons même que l'église prêtait aussi bien sûr les établissements ecclésiastiques même s'il trouvait une espèce de pierre ou règle théorique pour dire en fin de compte c'est pas d'usure mais si vous payez pas à telle date vous allez payer en fait une amende donc c'est pas de l'usure c'est une amende mais voilà quoi on sait très bien aujourd'hui la science économique sait très bien qu'il n'y a pas de croissance de développement économique qui soit possible sans évidemment une fonction de prêt or on est dans une phase on entre dans une phase de développement économique de développement économique de long terme et de formidable développement économique de long terme d'ailleurs finalement en bout de course l'essor est absolument spectaculaire et donc évidemment cet essor là il est soutenu entre autres par des activités de crédit dont une partie est assurée dans la réprobation morale par les juifs ce qui évidemment renforce l'animosité à leur égard et ce qui renforce leur dépendance à l'égard des pouvoirs et ce qui permet à ces pouvoirs qui sont perpétuellement en manque d'argent évidemment de les spolier régulièrement et en assortissant ces spoliations ou en organisant ces spoliations avec des expulsions là justement on parle d'expulsion la grande expulsion celle qui est peut-être la plus spectaculaire c'est 1306 celle organisée par quelqu'un que tu connais bien Philippe enfin pas personnellement mais que que tu as longtemps souvent pratiqué dans tes recherches c'est Philippe Lebel l'oncle roi de France c'est quand même spectaculaire parce qu'il faut bien comprendre qu'on est en 1306 on est l'année d'avant en fait l'année précédente en fait l'affaire des Templiers ça ressemble presque à une répétition générale très troublant c'est les mêmes acteurs c'est les mêmes acteurs parce que les Templiers vont être accusés d'hérésie en fin de compte donc on peut faire un parallèle en fin de compte et puis celui qui est à la manœuvre c'est Guillaume de Nogaret Guillaume de Nogaret on le voit dans la documentation Guillaume de Nogaret en plus on avait discuté il y a quelques temps dans un café en fait tu m'as dit en fait qu'il y avait aussi un discours esclatologique Nogaret en fin de compte dans la fin des temps en fin de compte quelqu'un qui est habité par une mystique largement fanatique oui 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 tout à fait donc en fin de compte on est encore une fois dans cette espèce de volonté à la fois en fin de compte de purifier le royaume tout comme ça sera le cas avec les Templiers et aussi en fin de compte de faire une opération financière juteuse parce qu'il y a aussi évidemment le cas de la 106 ça ne fait aucun doute mais est-ce qu'on sait combien est-ce que c'est pas facile à poser une question je sais que c'est pas on peut donner une fourchette mais je pense que c'est assez important en fait le nombre de juifs qui se sont expulsés du royaume en 1306 surtout que ça touche les communautés de Champagne qui auparavant la Champagne était récupérée par Philippe Lebel par mariage qui auparavant n'était pas touchée par les expulsions puisque les comptes de Champagne étaient plus protecteurs en l'occurrence voilà ils n'y avaient pas trop voilà et là tu touches à un des éléments très importants c'est une des spécificités de cette expulsion de 1306 qui est sans précédent dans son ampleur puisque là tous les juifs du royaume sont expulsés et en théorie définitivement tu touches le fait que ça a permis au roi c'est un des aspects majeurs de l'affaire d'intervenir dans les affaires des seigneurs des princes locaux des grands seigneurs locaux on est encore dans le cadre d'une France féodale où le roi ça a toute majesté en fin de compte exactement ça fait partie des juifs de ces domaines que la royauté essaie de développer essaie de rendre le nombre plus important dans lesquels elle peut intervenir en discordance avec les privilèges nobilières sans se soucier des privilèges nobilières on a très bien vu William Jordan qui a étudié ça de près puis Céline Ballas ont bien montré que l'expulsion de 1306 est suivie pendant de nombreuses années de procès entre le roi et les juridictions locales les comtes les ducs les évêques ou les archivèques qui disent mais ces juifs là que vous avez mis dehors en vertu de votre pouvoir supérieur ils disent pas souveraineté mais c'est de ça qu'il s'agit c'est plus un pouvoir seigneurial de type contractuel c'est un pouvoir transcendant de type religieux du monarque qui attrait justement à la pureté du royaume et au vicariat christique en fait que les rois revendiquent maintenant sur le royaume ces juifs là que sans nous demander notre avis dont vous avez décidé qu'ils relevaient de votre juridiction et que vous nous avez enlevé et qu'ils nous rapportaient de l'argent quand vous allez nous dédommager et alors on voit très bien il y a toute une série de procédures les juifs font partie de la familia du seigneur quand on dit familia c'est pas la famille mais en fin de compte c'est les protégés du seigneur ce qui permet évidemment de lever des impôts supplémentaires donc évidemment on retire aussi à le seigneur des revenus en fin de compte c'est exactement la même problématique que sous Philippe le Bel cette nouveauté extraordinaire qui est l'obligation militaire généralisée sur laquelle Xavier Lary a très bien travaillé il montre qu'en 1302 pour la première fois la royauté française décrète que tous les réunicoles doivent le service militaire ou le rachat de ce service militaire au roi pour la défense du royaume cette nécessité absolue et sacrée étant transcendante transcendant toutes les coutumes féodales et toutes les autonomies seigneuriales exactement de la même manière sous le même règne les juifs deviennent une question qui relève du pouvoir transcendant indépendamment des intérêts féodaux pouvoir transcendant du roi donc ça c'est un aspect vraiment important de cette expulsion de 1306 son ampleur est tout à fait inédite tu parlais de la question du nombre ça a été beaucoup travaillé c'est difficile de donner une évaluation ce dont on est sûr quand même c'est que c'est une expulsion massive qui a des dimensions qui sont sans précédent il y a eu toute une série d'expulsions de plus en plus fréquentes de plus en plus importantes en nombre depuis 1180 notamment en Angleterre ou dans certaines régions du royaume de France là il s'agit on a dit autour de 100 000 il semble aujourd'hui d'après les estimations que ce chiffre soit peut-être un petit peu surévalué il est absolument certain que c'est plusieurs dizaines de milliers très probablement plus de 50 000 individus qui partent dans des conditions terribles on a grâce au travail d'un jeune historien qui s'appelle Étienne Collet qui a fait des recherches sur des fonds comptables les fonds comptables d'un péage en Savoie un péage à différents cols savoyards par lesquels on passait dans la principauté depuis le royaume de France vers la principauté des ducs de Savoie on a des documents qui montrent que des groupes de juifs sont passés à l'été puis à l'automne 1306 très nombreux et que beaucoup d'ailleurs sont morts car on a aussi des documents comptables sur les frais de sépulture parce qu'en fait c'est pas qu'on soit clair c'est pas une expulsion où vous dites écoutez vous avez tant de temps pour partir c'est genre vous partez maintenant en fait alors c'est très rapide les délais sont très rapides on a toute une série d'éléments qui montrent que ça s'est fait dans des conditions sanitaires terribles qu'il y a une très forte mortalité chez les juifs qui ont été déportés on sait aussi qu'ils ont été spoliés que cette spoliation a été organisée on garde les documents de cette spoliation par Guillaume de Nogaret himself j'allais dire qui va à Toulouse Nogaret part à Toulouse à la fin du printemps au début de l'été il descend en Languedoc 1306 donc pour lui-même avec quelques autres conseillers royaux agents royaux organiser tout ça et donc oui ça ressemble un petit peu comme on disait tout à l'heure à une espèce de répétition générale de ce qui va se passer entre le 14 septembre et le 13 octobre 1307 l'année suivante c'est-à-dire l'arrestation générale des Templiers sur tout le territoire tout le royaume encore une fois un coup de majesté et donc il va y avoir quand même il va y avoir quand même parce que ce ne sera pas la dernière expulsion ça veut dire qu'il va y avoir quand même un retour limité limité alors là-dessus la documentation est un peu difficile à traiter il y a eu pas mal de débats entre les historiens pour savoir dans quelle mesure les juifs étaient revenus on sait qu'un des problèmes que l'administration royale a rencontré a concerné la possibilité pour elle de se faire rembourser les créances que les juifs détenaient c'est-à-dire que quand les juifs ont été expulsés spoliés expulsés les agents royaux ont soigneusement consigné messieurs séquestres leur livre de comptes et se sont ensuite affairés à récupérer les créances auprès donc des débiteurs de ces juifs c'est dire à quel point au fond c'était pour défendre les pauvres les pauvres chrétiens endettés auprès des juifs en fait pas du tout l'administration royale a récupéré au nom des juifs expulsés ces créances éventuellement peut-être avec des intérêts or on sait que les agents royaux avaient beaucoup de mal à lire ces livres avec le problème de l'hébreu et donc le premier retour dont on a les premiers retours dont on a témoignage en fait sont liés à la nécessité pour ces agents royaux de se faire assister de juifs qui sont capables de lire les livres de comptes juifs pour faire valoir les créances auprès des débiteurs alors il y a des ordonnances d'expulsion partielle ensuite un certain nombre de juifs sont admis pendant un certain temps à rester puis au terme de ce délai ils sont à nouveau expulsés mais enfin on en arrive à la fin du 14e siècle à l'expulsion de 1380 l'expulsion définitive qui est de 1394 l'ordonnance 17 septembre 1394 sous Charles VI oui et évidemment dans un contexte extrêmement trouble aussi dans des termes un peu différents de celui de 1306 puisque on est au moment de la folie du roi la folie de Charles VI avec cette impression qu'il y a une forme de châtiment divin qui tombe sur le roi et sur le royaume donc il faut purifier le royaume à nouveau pour essayer de souligner le roi quelque part parce que le corps du roi la théorie du corps du roi évidemment il y a le corps physique qui est lié au corps on va dire spirituel ou de l'état en fait mais il va y avoir aussi l'idée parce que les juifs partent ils partent dans les terres d'empire beaucoup ils partent aussi dans la péninsule libérique d'où ils seront expulsés d'ailleurs au 16e siècle avec la politique qui d'ailleurs porte un nom assez dur la limpiesa des cingrées donc la pureté du sang le nettoyage du sang donc on voit encore il y a évidemment une allusion une dimension raciale biologique voilà puis aussi quasiment christique fait en fin de compte c'est et qui en effet assez troublante pour le coup parce que là dans ce cadre là on est quasiment dans l'antisémitisme moderne après on reprend un peu ce qu'on disait au début il y a les pseudo-théories scientifiques racistes génistes du 19ème qui vont qui vont se greffer là-dessus mais toute la question est de savoir dans quelle mesure ça renouvelle réellement profondément je comprends tout à fait le sentiment anti-juif moi tu as compris que ma thèse serait plutôt avec celle de Gavig Langouet c'est plutôt de continuité depuis le 11ème siècle oui ça remonte à plus loin et finalement le délire raciste dans les délires pseudo-scientifiques racistes prend le relais de délires eschatologiques de délires mystiques oui tout à fait d'accord qui correspondent mieux à l'épistémé antérieur le délire raciste géniste correspond à l'épistémé 19ème très bien mais est-ce que c'est vraiment nouveau ? moi j'ai j'aurais tendance à considérer que c'est moins nouveau que ce qu'on pourrait penser bon en tout cas le débat est ouvert juste ouvert parce qu'on a largement débordé mais le sujet est passionnant pour le coup mais juste sur les parce qu'il y a aussi des communautés juives qui vont rester qui vont rester qui vont notamment dans le comté à Vénessa sur les terres du pape alors là on n'est plus en France mais on n'est plus en France ceci dit Valérie Teiss une historienne de Marne-la-Vallée a publié il n'y a pas très longtemps un article dans les Annales qui se penche de très près sur une expulsion spoliation organisée par Jean XXII dans les années 1230 donc il y a eu aussi des phénomènes d'expulsion mais effectivement il y a des juifs du pape qui sont protégés par la pâte potée alors pourquoi cette politique particulière du pape en fait est-ce qu'il y a une explication simple, rapide en une minute ? ça renvoie à cette comment dire cette idée selon laquelle les juifs on en parlait tout à l'heure seraient les témoins à conserver du déicide et qui sont qui font preuve en quelque sorte de la vérité du christianisme sachant que comme on le disait ils sont appelés à se convertir ce qu'on va dire nécessairement quand le jugement dernier bon bah écoute Julien merci émission dense passionnante sur ce sujet évidemment crucial intéressant donc de la persécution des juifs au Moyen-Âge j'espère que ça vous aura intéressé on remercie encore une fois Julien Thériastruc donc de nous avoir accepté notre invitation encore merci aussi à Exomen d'avoir patiemment monté cette émission et rendez-vous il y aura aussi je vous le rappelle il y a une bibliographie sur le sujet sur le site d'Histoire et Images Médiévales et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission merci Sous-titrage MFP. Abonnez-vous